Salut tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de The End of Merlin. Un nouveau jeu de rôle tactique avec des combats au tour par tour. C'est fait par l'Accro Team et Room C Games. Ce jeu je l'attendais un petit peu puisque les auteurs de l'histoire ont travaillé sur Talos Principles. Un first person puzzle que j'ai vraiment adoré. On est sur un jeu de rôle qui mixe la fantastique fantasy avec des choses un peu plus science fiction. On va lancer ça tout de suite. On va se mettre en mode easy pour éviter de trop galérer pour l'instant au lieu des combats. On va prendre la restauration tout de suite. C'est ce que j'avais déjà pris. On est parti. On démarre une run en choisissant 3 personnages. On a des personnages qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc là pour l'instant de toute façon on va mettre nos 3 héros qui sont Brenor le guerrier, Merwen l'archère et Morgan le mystique. Qui est plus apothicaire. Qui utilise beaucoup plus de sortes de potions. On va lancer le jeu. Alors le jeu n'est disponible actuellement qu'en anglais. Il est en accès anticipé. Il risque d'y avoir encore pas mal d'évolution. Et c'est surtout donc si je vous dis qu'il est en anglais c'est principalement parce que il y a beaucoup de lecture. On est à Kaamelott et on va avoir beaucoup de blabla qu'on va passer. Je vais vous expliquer ça très rapidement. On va prendre la fortitude. D'accord donc ça c'est aléatoire parce que je ne l'ai pas eu la première fois. Donc voici la carte. Donc on est sur cette carte et on va avoir des objectifs. Alors c'est cette carte, cette première carte. Il y en aura d'autres par la suite. Et on a comme ça un chemin avec ici un endroit où il faut se rendre. Voilà. Donc pour s'y rendre on voit qu'il y a énormément de routes possibles. Et à chacune des routes on a des étapes qui vont en fait nous apporter soit des événements soit diverses choses. En terme d'histoire donc on est avec Merlin et on est en fait sur une sorte de multivers. ou qui se désagrège. En fait chaque univers se désagrège au fur et à mesure. Et donc le Merlin est un peu salement embêté. Puisque en fait il faut qu'il trouve une solution pour que le multivers en fait arrête de péter et de mourir. Donc il nous engage. On utilise en fait le Graal pour nous donner certaines capacités et pour acheter notre quête. Je vous laisserai le soin de découvrir tout ça par vous même. En gros bah en fait on est un groupe d'aventuriers et on part à l'aventure. Donc on a des choses importantes au niveau de nos aventuriers. En fait on a des ressources qui sont donc l'argent. Qui sont donc la nourriture. Enfin l'oration. Le mana pour la magie. Et le renom. En fait ce qui va nous intéresser surtout ici c'est la nourriture. L'argent. Alors le mana on verra. Peut-être pas ici. Mais et le renom. Donc pourquoi ? Puisque le renom en fait c'est le système expérience. La nourriture en fait va nous être utile. Enfin on va l'utiliser à chaque fois qu'on va se déplacer. Et l'argent c'est ce qui va nous permettre d'acheter évidemment des choses. On voit en fait sur la carte beaucoup d'informations. Quand on met notre souris sur l'un des points d'intérêt. Et sur la droite on a en fait les informations qui sont indiquées. C'est la main gauche. Et donc on a en fait un niveau de danger. Par exemple ici là si je prends donc le regular node. On a un niveau de danger qui est... Ben... Quelques dangers. Pas plus que ça. On peut avoir de l'argent. On peut avoir des rations. Et on peut avoir de la renommée. Donc on va tout de suite cliquer dessus. Et donc là on voit en fait que nos rations ont diminué de 1. Ensuite donc il se passe quelque chose. Et à chaque fois on va avoir donc l'histoire qui va se dérouler sous forme de livre. Avec des choix multiples. Qu'est-ce que la vieille Hilda elle peut faire pour moi. Est-ce que je veux un peu de... Un peu de pain. Bon allez hop. On va acheter un petit peu de nourriture. De toute façon on a pas grand chose comme argent. On aurait pu en vendre pour en récupérer davantage. Et on va aller passer. On va passer. On va passer. Alors l'idée... Le plus rapide c'est par là évidemment. On peut passer par ici. Sachant que en fait on se retrouve là avec des élites. Donc des personnages beaucoup plus puissants. Et surtout en fait de la corruption. La corruption c'est ce qui atteint en fait les différents univers. Et c'est ce qu'on voit par exemple ici. Vous voyez là le terrain est corrompu. Ce qui fait qu'on va affronter des races interdimensionnelles ou extraterrestres. Bref. On va continuer notre trajet. Donc on a la nourriture en moins. Et on trouve une ferme. Donc lui il veut nous aider encore une fois. Non. Ou alors il veut en faire un petit peu d'aide. Alors. La corruption will be faster. On va aller aider. Comme ça on va pouvoir récupérer un petit peu de renommée. Et donc ça nous fait perdre une journée évidemment à l'aider. Par contre on récupère ici à 45 et à 50. On va pouvoir faire progresser nos personnages. Un autre personnage. On va y revenir juste après. On va éviter en fait la corruption. Il y a une grosse chose corrompue. On ira plutôt là bas. Alors. On peut aller dans l'auberge. On va y aller. On va peut-être se battre. Non. Je sais pas. On va demander en fait à payer sa tournée. Est-ce que je... Allez. On va continuer. On va payer la tournée. Euh. Moins 30. Ou moins 45. On peut encore payer. Euh. Non. J'aurais dû continuer. Je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. On est sur un héroïque node. Hum. Ça serait bien en fait qu'on ait un petit combat avant d'aller... Et qu'on se fasse pas charcuter tout de suite. C'est pas grave. On va aller voir l'héroïque node. Alors. La chute de Sir Brassias. Donc voilà. Enfin. Bien sûr. C'est mythes arthurien. Utarpendragon. Tintagel. Euh. On retrouve des... Perceval. Euh. Roulants. Voilà. De les classiques. De cette littérature. Bon allez hop. On va combattre. Donc on va combattre. Contre de l'héroïque. Alors pour un premier combat. On va bien voir ce que ça donne. Et donc lorsqu'on combat. On est dans ce mode-ci. Donc on est en vue isométrique. On a un système de déplacement. Un système d'attaque. Un système d'action. Que l'on retrouve ici tout en bas. Avec nos trois personnages. Qui possèdent des actions différentes. On a les adversaires qui se trouvent. Sur la droite. Et euh. Et on va faire ça au fur et à mesure. Donc on a. Alors on va prendre notre Brenor. Notre Brenor. On va aller. Le faire avancer un petit peu. Donc on peut soit le faire avancer. Ca coûte. Un point d'action. Un AP. Comme on voit. Les points d'action sont ici. Donc on en a deux par tour. Avec euh. Euh. Ah oui. J'ai pas eu de l'objet magique. Donc je n'en ai qu'un pour tour. Donc là je mets contre la palissade. Ce qui me permet d'avoir un petit couvert. Euh. On va les laisser avancer. Pour qu'il puisse nous tirer dessus. Enfin. Avant qu'il puisse nous tirer dessus. On va rester ici. Alors. Elle a une petite capacité en fait. Qui lui permet de. 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 De tirer dès que quelqu'un entre dans son champ de vision. Euh. Bon. Là. De toute façon. Ce sera pas le cas. Donc. On va avancer. C'est lui. Il peut courir. Il peut courir. Ou alors. Il va se mettre ici. À l'abri. Voilà. Donc le. Voilà. On est sur un système d'action. Euh. Déplacer. Attaquer. Enfin. Utiliser une compétence qu'on a ici. Chaque personnage. Donc lui. Il sera plutôt en fait. Des compétences avec des. Des potions de soin. Ou des potions qui rechargent l'armure. On y reviendra. Juste après. Grendor. Donc c'est surtout de l'attaque. Donc soit avec l'épée. Soit pousser l'adversaire. Donc le déplacer du nucaze également. Et euh. Donc c'est plutôt. Donc l'archer. Donc plutôt de tir à distance. On a des capacités ici. Qui sont des capacités magiques. On a choisi au départ. Alors moi j'ai choisi le soin. Parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et donc on a euh. Egalement en fait des objets. Donc lui par exemple. Il a le graal. Avec un effet passif. Et euh. Elle. Elle a euh. Le pied de lapin. La patte de lapin pardon. Euh. Euh. Qui euh. Qui lui permet en fait. De ne pas rater ses attaques déjà. C'est pas mal. Et. Alors une petite notion. Au niveau des adversaires. Bon alors ils ont. Comme nous des statistiques. Et ce qui est plus important. Enfin ce qui est plus important. Ce qu'on va euh. Régulièrement regarder. C'est leur vie. Donc sur la gauche. On a leur vie. Et sur la droite. On a leur armure. Pareil pour nous. Donc l'armure. C'est ce qui va être entamé. En premier lieu. Pas par toutes les attaques. Mais c'est ce qui va être. Entamé euh. Généralement. Et ensuite une fois qu'elle a zéro. C'est la vie qui prend. Sachant que entre chaque combat. A la fin de chaque combat. En fait l'armure est restaurée. Mais pas les points de vie. Alors on va passer. Notre tour. Donc il n'arrive pas à me toucher. Tout simplement. Je suppose que c'est grâce au couvert. Donc là il a fait. En fait. C'est la capacité de mon archer. C'est à dire que dès que. Euh. Quelqu'un va bouger. Dans sa ligne de mire. Euh. Il va tirer. Ils sont beaucoup hein. Alors. Donc ce qui vient c'est que. Quand c'est mon tour. Je peux agir en fait. Dans l'ordre. Dans l'ordre qui me plaît. Et ça va être compliqué. En plus ils sont tous regroupés. Donc là. Sachant que lui. Il va tirer. De départ. Est-ce que je peux. Bon. On va aller. Attaquer. Donc là. Je lui mets un coup. Donc on voit en fait. Que le coup. Euh. Retire. Donc là. Donc au niveau de l'armure, il n'y a pas d'aléatoire au niveau des dégâts, il n'y a pas d'aléatoire, donc les dégâts sont retirés, s'il fait 4 points de dégâts, il va retirer 4 points d'armure, sauf exception avec des capacités particulières, je veux dire c'est pas un D6. Alors lui, comme elle est planquée, il va mieux qu'elle se dégage un petit peu, mais c'est pas non plus qu'il est mieux à faire. Il lui reste 3 points, et donc je vais essayer de l'achever. On lui balançant quelque chose. Voilà, moi ça m'offre un en moins, elles ne sont plus que 4. Je vais prendre cher. Prépare bombe, ah bon ? Pour l'instant c'est pas très grave, c'est mon armure qui est diminuée. Sauf, voilà, donc là il a fait un coup qui la serre, donc il va directement taper en fait dans les points de vie. On attaque en diagonale, vous voyez, c'est vraiment tout autour en fait, c'est pas devant ou sur le côté. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que, en fait, les compétences ici, donc se rechargent. C'est-à-dire que quand vous avez un cooldown, donc là par exemple si je vais l'utiliser, je vais avoir 2 tours pour pouvoir le récupérer ensuite. Et en fait c'est le cas même sur les attaques de base, c'est-à-dire que régulièrement, surtout chez ces deux-là, en fait on va se retrouver avec l'impossibilité d'agir, puisqu'on aura utilisé nos actions. Donc lui, vous l'avez vu en fait, on a, alors je peux cliquer dessus, mais j'ai mis un coup d'épée, en fait je peux pas mettre un deuxième coup d'épée, donc je dois utiliser notre compétence. On va s'avancer, je pense que l'idéal c'est vraiment de se débarrasser de chacun le plus rapidement possible. Sachant que, ah, c'est lui qui préparait la bombe, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, donc là je peux pas l'avoir. Je vais le protéger un petit peu. Voilà, très très bien, parce qu'en fait j'avais bien vu le carré, en fait il ira juste pas sans tir ensuite, ça c'est pas mal. Donc là ils vont commencer à attaquer mes points de vie, ce qui en soit n'est pas trop grave non plus, puisque j'ai une capacité qui me permet de récupérer des points de vie. Donc là ça fait une belle bombe, il va falloir que je me taille, tout simplement. Je vais aller me prendre l'archer. Alors, est-ce qu'elle peut tirer d'ici ? Oui, 100%, ce qui est pas mal. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que j'ai dû la faire tirer. Voilà, il va lui rester une action, et je vais activer ça deuxième. Ici, donc la vigilance. Donc si lui bouge, il va se prendre un truc de dégâts. Euh, le moine va bouger aussi. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit le pourcentage directement des attaques. Si je me mets là à 40%, alors que si je me mets là, je vais pouvoir le blesser. Et le tuer. Il y a de l'interaction avec les décors, on peut briser les protections, c'est vraiment pas mal. La petite réaction qui a fait bien mal. Bon, on va s'en sortir pas trop trop mal. Pouf, euh, je suis... Je suis blessé ? J'ai pas fait attention. Pourquoi est-ce que j'ai fait aussi peu ? Je pense que j'ai... Oui, je dois être blessé. J'ai pas fait gaffe. Bon, je me concentre sur 1. Principalement. C'est dommage quand même. Allez, hop. On va le tuer. On va régénérer un petit peu d'armure pour Meroen. Il y aura 100 points de vie. Ah, j'ai pas fait attention. Non. On va le terminer. Donc ici, j'ai 100%. Voilà. Je vais remettre la vigilance. Et morgan. On va se redonner un petit peu de Meroen. Oui, puis en plus, c'est une sorte de bénédiction qui ajoute le prophétique aim. Tu seras mort avant. Donc toi, tu peux courir, d'accord. Mais sinon, après, tu ne sers à rien. On va te rapprocher. Alors. Donc ça, on va te déplacer. Et je suis beaucoup trop près. Ah non. Il reste 2. Par contre, 40%. Il faut faire attention. C'est pas grave. Voilà. Donc pour un premier combat, c'est un combat qui s'est plutôt bien passé. Mais un peu plus costaud que d'habitude. J'espère que la récompense sera au rendez-vous. Alors, est-ce que je récupère une arme ? Oui. Ça va me prendre par contre 2. 2 nourritures, c'est pas très grave. 2 rations, c'est pas très grave. Ah non, je les récupère, pardon. Donc j'ai récupéré une arme. Et en plus de ça, donc ici, vous voyez en fait que j'ai 65 de renom. Ce qui va me permettre de faire évoler mes personnages. Alors, ça se passe ici. Donc on a les personnages qui sont représentés ici avec leurs statistiques, leurs compétences et leurs équipements. Et donc, il n'y a pas vraiment d'équipements qui ont été ajoutés. Alors, c'est celui-ci. Non. Bon, c'est pas très grave. Alors, quand on obtient 50 en renommée, on peut faire évoluer le groupe. Donc, il faut simplement cliquer ici. On voit en fait que les statistiques ont augmenté légèrement. Et pour chacun, on va pouvoir récupérer une nouvelle compétence. Donc, vous cliquez sur le plus. Et en fait, c'est des compétences qui sont tirées aléatoirement avec une sorte de jeu de cartes. Et vous en choisissez une dans les différents choix. Oh. Alors, ça, c'est pas mal parce que ça ne coûte rien. Et ça permet d'avoir une réaction derrière. Très bien. Meroen. Donc, là, même chose. Alors, le quick draw, c'est pas mal. Après, ça, ça permet également de marquer l'adversaire. Alors que ça ne coûte pas de point d'action. On va prendre ça. Et pour Morgan. Morgan. Martyr. Alors, c'est intéressant. Mais... C'est intéressant. Mais en réalité, en fait, c'est des choses qui expirent. Donc, il n'a que deux charges. On va le prendre. C'est pas bien grave. Voilà. Donc là, on a fait évoluer notre personnage et nos personnages. Et donc, on va pouvoir continuer, en fait, la mission. Et donc, aller plus loin. On va voir. Bon il a eu peur, il s'est enfui, tant pis pour lui. Allez on y va, on va aller dans la cité de Carleon, et on voit qu'il y a des abominations. Et donc là c'est le côté un peu science-fiction, donc vous voyez en fait c'est les petites abominations ici. Donc des créatures en fait qui ont des capacités spéciales assez intéressantes. Donc lui par exemple en fait quand il meurt, donc il fait 4 de dommages, il explose, lui en fait dès qu'il prend des dégâts donc il va agir en dehors de son tour. Une réaction en quoi. Et bon, l'endroit est plutôt glauque alors je suis un peu cerné. Il y a une notion d'attaque surprise également en fonction des textes qu'on a pris juste avant, en fonction des options qu'on a pris juste avant, qui nous permet de nous positionner correctement et de préparer notre attaque. En réponse en fait, les adversaires ont seulement un point d'action lorsqu'ils nous voient. Ce qui est pas mal parce que ça nous permet en fait, ils se déplacent, ils viennent vers nous et on peut y aller. Ok, j'ai 4 adversaires, alors j'en ai un là, un là et un là. Et je crois que je vais me tourner vers lui et aller me planquer par là-bas. On va pouvoir utiliser notre nouvelle action. On va passer le top pour lui. Donc toi. On va mettre là. Une petite marque. Et un petit tiers. Voilà, ça fait plaisir ça. Et euh... 40% c'est pas terrible. Donc là sinon je t'aurais le... Évidemment. Allez, on va passer le tour. On va passer le tour. On va passer le tour. on va passer le toux. Alors je ne l'ai pas fait, mais on a la possibilité de passer le tour adversaires plus rapidement. Ne pas en soit de le bar espace. Euh, on va se débrasser de lui. Ah, on peut faire attention, tant qu'il y a un 4, il me reste 5. Il explose et il attaque mes points de vie directement et je vais utiliser ma Vigilance et ensuite Morgan, je ne peux rien lui faire à cette Wyvern puisque si je lui jette quelque chose c'est au sol et comme elle flotte je ne peux pas l'aider. Par contre je vais peut-être le mettre un peu à l'abri et lui faire récupérer des points d'armure. Donc là en appuyant sur la classe, ça va aller un petit peu plus vite. Alors prochaine cible, qu'est-ce qu'elle fait cette chose là ? Ah oui. Quelle a la vie après ? Bon, je vais m'en prendre à la Wyvern, ça va juste à côté. La Wyvern en fait gagne des points de... Au fur et à mesure. Au niveau caméra, je n'ai pas trouvé de moyen de tourner la caméra. Je pense que la vue est fixe. Je n'en suis pas sûr. C'est un peu loin. Je crois que je l'ai revenu. Je crois que je l'ai revenu. J'aurais dû le faire avant. Bon, je vais le faire maintenant. Qu'est-ce que ça donne ? Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, on y va. Donc là, vous voyez en fait, je viens de me faire toucher. Ce qui me permet d'avoir en fait une action hors du tour. Pour lui, ça va me servir à quelque chose. Première vue, non. Mais je l'ai fermé. Dommage. Je vais me placer là. Bon, il est mort. Ça fait un peu peur, ça. Ok. Alors, est-ce que je... D'abord... Est-ce que je remets de l'armure ? Et après, je me barre d'ici. Ok. Euh... Il est loin. Non, pas 40%. Ça passe. Pardon. Bon, on va terminer le tour. Et puis, on va terminer lui. Voilà. Et donc, les petites bébêtes, les sables bébêtes sont là. J'ai gagné de la renommée. J'ai gagné un peu de mana. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer en dernier. C'est que donc, maintenant qu'on est dans une cité, Bon, on a délivré la cité. Et on peut aller dans la cité. Et donc, dans cette cité, on peut évidemment se soigner. On va pouvoir utiliser, en fait, notre argent. Donc, pour se soigner. Mais, on peut également passer, en fait, par un système de boutique de reliques pour augmenter, en fait, les... Enfin, pour récupérer une relique qui va nous permettre d'avoir des effets un peu spéciaux. Et également, le forgeron. Et c'est sur ça qu'on va terminer tout ça. Donc, en fait, le forgeron, il a la capacité d'améliorer notre équipement. Donc, on peut voir que, ici, notre Brenor possède une épée. Et possède une armure. Donc, en réalité, en fait, on va choisir un des deux ici. Donc, soit l'épée bâtarde 1, soit l'épée courte 1. Donc, celui-ci va nous permettre d'augmenter notre évasion de 1. Et celle-ci va nous permettre d'augmenter notre pouvoir de 2 et notre vitesse de moins... Enfin, réduire notre vitesse de 1. Chaque forgeron, en fait, a des armes, des propriétés, en fait, qui vont être différentes. Donc, quand on va améliorer une arme... Donc, on va... Voilà. C'est pas super intéressant, mais bon. Donc là, c'est pareil pour nos amis. Et l'armure, c'est pareil. Donc là, c'est plus 5 en armure ou plus 7 en armure avec moins 1 pour la vitesse. Quand on va prendre une armure, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je l'achète. Hop. On voit, en fait, que notre armure va passer... Enfin, le futur achat va passer au niveau 2. Et donc, le prix a forcément augmenté, mais les capacités, en plus, sont meilleures. Et donc là, vos personnages, vous allez pouvoir leur faire augmenter leur capacité de cette manière. Euh... Pas moins en accuracy. Il y a besoin d'armure. On va planter juste l'armure pour l'instant. Euh... Donc, après, on a le système de reliques. Donc ici, en fait, avec des reliques à acheter qui permettent d'avoir des capacités supplémentaires ou des actions supplémentaires. Et on va... Hop. Voilà. Donc, on va continuer la journée. On a gagné ici de la nourriture. C'est très bien. Bon, je pense qu'on est... On est large en termes de nourriture. Et euh... Et donc, en fait, tout ça, on les retrouve ici au niveau de l'équipement. Et donc, nos personnages vont évoluer en termes de stats, vont évoluer en termes de skills de manière aléatoire et en termes d'équipement de manière plus ou moins aléatoire également. Ce qui fait qu'en réalité, en fait, à chaque fois que vous allez relancer une partie, même avec les mêmes héros, ben vous allez voir des... des stratégies différentes, des... des buffs différents. Et donc, c'est... Voilà, c'est... Enfin, ça fait... J'y ai joué deux heures et demie, trois heures pour l'instant, je dirais. Et euh... Vraiment, ce que j'ai vu, en fait, euh... Ben... Fait vraiment envie. Euh... Parce qu'il y a vraiment un potentiel de dingue. Le... Ce qui peut remuter, c'est vraiment l'anglais. Parce que du coup, il y a beaucoup de textes à lire. On est plus dans une... Dans un récit épique... Un peu raconté... Enfin... Un peu à la livre dont vous êtes le héros au final. Donc beaucoup, beaucoup de textes. Euh... Des choix. Des... Mais... Enfin, le système de combat est super intéressant. Avec euh... Enfin, la notion de terrain est vraiment intéressante. Avec la possibilité, en fait, de détruire tous ces... Tous ces éléments du décor. Euh... De se protéger. Les... Les capacités et les compétences. Euh... Pour ce que j'en ai vu, en fait, sont très intéressantes également. Donc, par exemple, Bronor... Euh... Il peut gagner une charge. Euh... Ce qui lui permet de courir et de frapper. En fait, dès qu'il arrive... Dès qu'il arrive au bout. Euh... Merwenn, donc, peut frapper deux cibles différentes. Euh... Morgane peut envoyer des bombes. Enfin, voilà. Il y a... Encore une fois, en fait, chaque partie va être différente. Et à chaque partie, vous allez pouvoir donc récupérer des... Des capacités différentes. Donc, en plus de ça, il y a... On l'a vu tout à l'heure, en fait, pas mal de personnages à débloquer. Donc, c'est là de... 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 Posséder une durée de vie assez... Euh... Assez conséquente. Et euh... Et euh... Et voilà. Enfin, un jeu, en fait, sur lequel on va passer beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, donc, j'espère que cette présentation de End of Berlin vous a plu. Euh... N'hésitez pas à laisser des commentaires, euh... Si vous avez des remarques. Euh... Si vous avez apprécié, euh... Ben... Ce... Avec la webcam. N'hésitez pas à l'indiquer. Si vous n'avez pas apprécié, également. Euh... Mettez un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. Partagez, et ainsi de suite. De toute façon, sur la chaîne, on va revenir très rapidement avec de nouvelles vidéos. Allez, salut !